Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien que nous réalisons en direct de Gouman. Comme d'habitude, nous recevons M. Georges, c'est l'un des cadres de l'île de paix sonore. Merci à vous M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais. Nous sommes encore au plateau et nous vous disons encore bonne journée. Merci encore une fois depuis d'avoir répondu à notre invitation. Ce matin, nous revenons encore sur la question liée à la sécurité. Elle reste toujours d'actualité. Vous, comptez-lui de plus, quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à la situation Nord-Kivu ? Sur le plat sécuritaire, d'une manière générale, au Nord-Kivu, ce qui dérange encore pour le moment, c'est la situation qui prévaut à Béni. Béni, nous vivons encore le calvaire, vers le côté de Rwenzori, dans le Mbaou, il y a encore des problèmes. Et les problèmes toujours surgissent. Du côté petit Nord, vers le Chourou, il y a une accalmie, une accalmie là un peu précaire. Et vers le Walikale, tout va bien. Mais sinon, sur le plan sécuritaire, la situation est quand même sous contrôle, sauf des désolations dans certaines contrées du territoire de Béni. Et sur le plan sécurité également, en ville de Goma, là où nous nous trouvons présentement, tout va bien. Et au moins, ça fait deux semaines, la ville est très calme. La ville et toute la population goma-tracienne vaquent à ses occupations, comme d'habitude. Et pour ça, nous louons encore nos voyants compatibles, les FRDC, pour cette paix qu'ils sont en train d'assurer à la population congolaise de l'Est. La situation est déjà sous contrôle des FRDC dans le Niragongo. Routchouhou, qu'est-ce qui explique cette avancée, cette montée à vitesse des FRDC ? Et en fait, on a toujours dit, une expression purement militaire qui dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si aujourd'hui, nos voyants militaires ont monté la puissance de l'armée, c'est parce qu'ils ont trouvé un bon commandant. Qui est ce bon commandant ? Il n'est rien autre que le président de la République, son excellent Félix Tiseké de Chilombo, qui a pris en main la situation de l'armée. Il a vraiment pris dans son cœur l'armée de notre pays. Il a trouvé que parmi les problèmes qui ont sur la société, il y a aussi la question de l'armée. C'est pourquoi aujourd'hui, avec cette détermination, l'armée a revêtu encore sa force de la société à l'époque de Mobutu, où notre armée était presque la première en Afrique. Aujourd'hui, c'est là que nous voulons aller. Sous Tiseké dit. Sous Tiseké dit. Parce que toutes ces mauvaises idéologies africaines, je dirais peut-être africaines, européennes et autres, déjà qui veulent jouer avec l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique doit se ressaisir et doit prendre encore sa force de la société. Mais pourtant, ces amis, ces voisins, qui avaient déjà l'habitude de faire n'importe quoi dans notre pays, Tiseké dit. On en a marre. Nous ne voulons plus l'humiliation. Nous devons réparer à l'interne, donc l'armée, pour persuader tous les restes du monde que nous sommes un Congo et un Congo fort. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous êtes en train de constater que l'armée qui était hier la plus faible, dont les autres réqualifiaient d'une armée des rats, aujourd'hui, c'est une armée réellement, une armée digne de son nom. Certains voisins nous disaient que c'est une armée qui ne peut que chasser les rats dans la brousse. Mais aujourd'hui, ils sont les premiers à être victimes maintenant de leur propre langage de négligence. C'est pourquoi vous trouvez que l'armée, aujourd'hui, elle se comporte très bien, bien qu'il y ait encore des petits couacs, mais au moins, il y a déjà une détermination, une détermination farouche. Et voir même la monisque qui commence déjà à être du côté de l'armée et dire que, vraiment, nous ne pouvons que seulement nous aligner derrière l'armée, parce que l'armée a fait la fierté sur le terrain. Alors, nous avons le privilège, en tout cas, de vous recevoir, vous, en tant que l'IDP, c'est un parti au pouvoir, un parti présidentiel. Est-ce que tout va bien traiter ce qu'il dit à son frère Kagame ? En fait, c'est une très bonne question. Le monde entier connaît déjà très bien qu'aujourd'hui, entre la RDC et le Rwanda, le courant ne passe plus. Et le courant, je dirais, ne passera que bien lorsque Kagame va revenir à la région et comprendre sa place dans cette région du Grand Lac. Qu'est-ce que Kagame a fait, concrètement ? En fait, qu'est-ce que Kagame a fait ? Kagame a fait ce qu'on appelle une agression. Vous êtes journaliste et vous êtes vous-même qui réalise les informations. Kagame a voulu encore continuer à jouer avec la RDC. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé ses soldats sur le sol congolais, sous prétexte de M23, malheureusement vêtus en uniforme rwandaise. Un sacrilège politique, un sacrilège diplomatique. Quelque chose qu'on ne peut jamais accepter nulle part dans le monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Kagame, qui s'est toujours pris pour un empereur aujourd'hui, il est maintenant maîtrisé par Félix Tshisekedi, qui l'a rendu aujourd'hui un petit homme sous son pantalon. Mais j'ai l'impression que Kagame a sa popularité. Il devient l'homme de plus en plus fort de la région. Kagame est devenu l'homme le plus impopulaire, même dans son propre pays. Si vous y arrivez, nous, nous sommes des voisins avec lui. Parfois, on partage avec les Rwandais. Nous sommes à Goma. Essayez de demander à Kagame, la situation de Kagame, par ses propres citoyens. Ils vous diront que Kagame, il n'aurait que seulement le départ, libérer le Rwanda. Mais il fait peur au pouvoir de Kmichas. Comme quelle peur, mon frère ? Aujourd'hui, Kagame est entré à l'heure de plernicher. Comme cela. Quand, par exemple, aujourd'hui, Kagame, il trouve que là où il a touché, ce n'est pas là où il fallait toucher. Aujourd'hui, disons, laissez qu'il a eu à Kibumba. C'est un grand témoignage. Laissez qu'il a eu à Tchanzu, à Rognoni, à Kanombe. Ça témoigne déjà à lui qu'il ne s'en tient pas. Et s'il est andré à mettre là de plernicher, il fabrique l'M23. C'est parce qu'il a déjà peur de la RDC. Et aujourd'hui, économiquement, le Rwanda n'existe presque plus. Toutes les entreprises qui fonctionnaient à Kigali, sous prétexte qu'ils sont là pour le traitement des matières premières, des minéraux. Les minéraux, Félix a fermé la porte. Et toutes les entreprises ont fermé la porte aussi. Et Kagame commence à maintenant plernicher. C'est-à-dire que Kagame aujourd'hui, il est sous l'emprise, il est sous le talon. Et il ne peut qu'accepter ça. Imaginez la parole que Félix lui a donné. Ou bien Kagame va réellement négocier une paix, une bonne paix, une paix, une paix, une fois pour toutes. Ou bien la guerre, une fois pour toutes. Il va opter pour l'aider. Soit il prêche la paix, soit il prêche la guerre. Et avec la guerre, il sait qui sera peut-être le gagnant ou le perdant. Avec la paix aussi, il sait très bien que nous, avec la paix, Kagame, avec ses sales habitudes, il peut être peut-être le plus perdant dans la paix. Mais au moins, la population rwandaise, une fois que nous avons la paix, et la population rwandaise, et celle de la RDC, tous seront bénéficiaires. Chose que Kagame ne veut pas parce que c'est un homme rusé, un homme qui aime toujours le mal. Chigali annonce une riposte en RDC au cas où encore une fois de pluie se sent attaqué par les militaires congolais. Nous avons suivi la déclaration du ministre des Affaires étrangères. Comment l'IDP vous analysez ce propos ? En fait, tout d'abord, Kagame, quand il dit qu'il est prêt aussi à riposter, la RDC plutôt, la RDC, à nos jours, n'a jamais fait une attaque au Rwanda. À nos jours, c'est toujours le Rwanda qui a toujours tourné les canaux vers nous. Et maintenant, aujourd'hui, qu'il a trouvé que ce qu'il a toujours fait n'est plus, je dirais, quelque chose qui est à la une, c'est une chose qui est déjà révolue et qui a trouvé réellement une réponse très correcte et très farouche. Il a compris que réellement, ce qu'il a toujours fait, c'est mauvais. Et maintenant, on lui a prouvé combien de fois que, si l'on est encore, c'est-à-dire, c'est l'entrée maintenant officielle de la RDC au Rwanda. Parce que, Félix, ça a été clair, là, dit, je n'ai pas... Officiellement, comment ? Vous allez procéder comment ? C'est-à-dire, après l'épreuve qu'on a réunie, attraper les militaires rwandais sur le sol congolais, attraper même les cadavres, les actions étaient neutralisées. Les rebelles LM23. Les rebelles LM23 vêtent à tenir rwandaise. Alors, Félix s'est dit ceci, je ne vois pas le LM23 attaquer la RDC, mais je vois le Rwanda. Et s'il y a une moindre erreur, automatiquement, maintenant, je vais engager une guerre et une guerre qui va directement opposer les deux pays. Et c'est ce que même le Tundula, Christophe, ministre des Affaires étrangères, a dit au Conseil de sécurité. Il a été clair. Il a dit, nous sommes prêts à découdre avec Agam. Comme il s'est déjà montré qu'il est plus fort, alors nous allons nous mesurer les forces. Et ça, c'est déjà un langage de la guerre entre les deux pays. Ça sera la fin de cette relation entre deux frères, comme tu sais que tu l'as toujours rappelé. En fait, on est frères quand on fait du bien. Mais on est des ennemis quand il n'y a pas du bien. C'est-à-dire qu'Agam, c'est un frère, c'est un voisin, bien sûr. Mais la fraternité ne signifie pas alors faire n'importe quoi aux frères. Révenons, nous avons appris, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des militaires rwandais qui ont été arrêtés sur les seuls Congolais la semaine dernière. Mais Kinshasa a annoncé que ces deux militaires seront en tout cas remis au gouvernement rwandais à travers la médiation, bien sûr, du président angolais. C'est une décision qui diminue la popularité du président Tshisekedi. Cette action, elle est vraiment critiquée par la population congolaise. Côté de l'Épèce, comment vous trouvez cela ? En fait, d'abord, pourquoi il fallait capturer les deux rwandais ? Ce n'était pas parce qu'il fallait les faire aussi des soldats congolais. Ils ont été des prisonniers de la guerre. pour prévenir que c'est les rwandais qui nous agressent. L'affaire est déjà finie. La préuve a déjà été là, on a déjà documenté. Pourquoi maintenant encore les garder ? On n'est pas qu'ils les remettent chez eux. On n'est pas encore, on continue toujours à être une dépasse pour nous. Les cèces des amis, l'affaire est déjà finie. Qu'ils retournent chez eux, il n'y a pas de problème. Mais sinon, la préuve, les images, la documentation est déjà faite. Il ne reste qu'à les restituer chez eux. Pourquoi les regarder ? Pour qu'ils continuent encore à nous bouffer, même la nourriture ? Non, ça n'a pas de sens. Pourquoi le président Tshisekedi aurait accepté de dialoguer avec son homologue rwandais ? Je ne passe pas que Tshisekedi a accepté de dialoguer avec Kagame en privé. Il dit que je vais dialoguer avec cet ami à présence d'une médiation internationale. C'est-à-dire, accepter, oui, dans le cadre de la mondialisation, j'accepte parce qu'il y a un problème, mais sous la médiation d'une autorité ou bien d'une communauté internationale. à ce moment-là, c'est déjà un problème qui n'est pas privé entre Tshisekedi et Kagame, mais un problème qui touche déjà les relations internationales. Et c'est ça la vraie médiation, effectivement. Mais dire M23 ou dialoguer avec le M23, ça, non. Kagame, oui, pas le M23. Est-ce que vous ne voyez pas que dialoguer avec Kigali, c'est dire les choses à son contraire ? Parce que vous-même, vous avez qualifié le M23, les Rwandais d'être derrière le M23, et par après, vous avez qualifié le M23 comme un mouvement terroriste. Et quelques jours après, vous dialoguez avec Kigali. Ah, pas le M23. Mais quand vous qualifiez le M23, quand vous dites que c'est le Rwandais qui serait derrière le M23, est-ce que ce n'est pas une contradiction ? Non. C'est-à-dire quoi ? Kagame est derrière le M23. Au lieu de dialoguer avec le Fils, autant mieux dialoguer avec le Père. Parce que c'est le Père qui a voient le Fils. Le Fils n'a pas de décision à lui. Pourquoi dialoguer avec le Fils qui n'a pas de décision ? Sa vraie décision, c'est là. Et nous, quand nous allons dialoguer, nous allons dialoguer à position de force. Et Kagame est obligé d'accepter la paix. Ou bien de renier la paix, comme ça on fait la guerre. Et d'ailleurs, si vous avez été avec Bintou Keïta hier, je sais très bien, vous avez été avec lui, elle a été claire. Elle a dit, une bonne foi pour toutes. Vous voyez cette phrase-là ? Une bonne foi pour toutes. C'est-à-dire, une, mais bonne pour toutes. Pas plus que celle d'autre foi. Une seule foi, bonne pour toutes. Parce qu'on en a marre. Tu sais ce qu'il dit ? Ou bien la paix totale, ou bien la guerre totale. Ça ne me pèse. Mais quand vous dites la guerre totale, est-ce qu'on a une armée capable de faire face à celle du Rwanda ? Vous-même me demandez, l'armée est montée à puissance. Vous dites, vous voulez alors vous contredire dans vos questions. L'armée est montée à puissance. Nous avons une armée aujourd'hui qui fait peur à Kagame. Jadis qu'il n'était pas, il n'était pas comme ça. Vous-même, vous êtes journaliste de profession, je sais très bien. Vous avez été avec Kabila plusieurs fois, vous avez été avec les autres. Aujourd'hui, avec ce qui est doué, vous-même êtes en train de comparer les deux situations. Aujourd'hui, l'armée fait la fierté. Je vous l'ai dit à Kagame, il n'y a que de mauvaises chefs, mais il n'y a pas de mauvaises troupes. C'est-à-dire, on a déjà un bon chef. Et le bon chef a arrangé à l'intérieur ce qui ne marchait pas. Aujourd'hui, l'armée est prête à découdre avec n'importe qui. L'armée est prête à faire échec à toute personne qui voudrait déranger la paix en RDC. C'est pourquoi, comme Kagame a été tout le titulaire du dérangement de la paix, voilà qu'il est entré maintenant à déplernicher. Et s'il ne faisait pas attention, il va même risquer de perdre son pouvoir au Rwanda. D'accord. Nous tendons vers la fête de cet entretien. Comme vous dites qu'il va risquer de perdre son pouvoir. Mais selon vous, qu'est-ce que vous proposez au chef de l'État ? Parce que vous êtes sur les terrains, vous êtes à Goma, au Nord-Kivu. Il faut quoi concrètement pour arriver à ramener la paix dans cette partie ? Surtout pour mettre effet à toutes ces inquiétions, comme vous l'avez dit, ces attaques et ces agressions du Rwanda. En fait, tout d'abord, nous comme affaire de Goma, du Nord-Kivu, la première chose que nous voulons du président de la République, attaque et fils du Nord-Kivu, je voudrais que tout d'abord, Félix, avec sa diplomatie qui commence déjà à donner des fruits, qui l'améliore encore davantage. Parce que nous savons très bien que ce qu'il nous faut à la guerre, ce n'est pas seulement qu'à gamme, il y en a de trop. Et ces gens-là, ils nous sentent peut-être de s'habituer à nous, de vouloir nous déranger, parce que la diplomatie n'est pas encore réglée au top. Et quand ils vont faire amener la diplomatie au top, tout va s'arranger. Dieu merci, il a quand même intégré notre pays dans plusieurs regroupements régionales, c'est parmi les grandes réalisations de la diplomatie. Dieu merci, mais on l'avait encore davantage. Deuxième élément que le président doit encore faire, c'est surtout, ne plus jamais, je le répète, jamais, intégrer un seul élément du groupe armé dans l'armée. Donc il faut que cela ne se répète plus. C'est parmi les revendications de M23. M23 a déjà répété groupe terroriste, on ne peut jamais intégrer un terroriste dans une armée, non. On est loin de mettre effet à tous ces problèmes. C'est pourquoi Félix lui dit, oui, une communication, oui, mais dire que nous allons encore intégrer les groupes armés, les groupes armés dans l'armée, ça c'est dans les oubliettes. Troisième élément que Félix doit faire, c'est aussi faire une nouvelle identification de tous nos officiers. C'est un élément très capital. Parce que vous savez très bien qu'avec le régime passé, on nous a même fabriqué des officiers qui n'ont même pas fait l'école des officiers. Là vous voulez parler de quel régime ? Le régime de Kabila, le régime passé, le régime kabiliste, ça il n'y a même pas à mâcher le mot. C'est ce que tout le monde connaît. Avec Kabila, vous avez vu comment on a infiltré l'armée. C'est pourquoi, d'ailleurs j'ai appris qu'on a commencé, on a amorcé déjà l'identification nouvelle des officiers dans l'armée. Et quand on va terminer avec l'identification de tous nos officiers, il faut séparer les mauvaises avec les bons. Les mauvaises, c'est là où vous voulez ? Les mauvaises, je dirais, les mauvaises brébis. C'est-à-dire, ces officiers qui ont infiltré notre armée par mixage, par brassage, ça pour autant fait même nefis qu'une année académique, militaire. D'accord, monsieur Georges, nous t'en devons l'affaire de cet entretien. Mais pour finir, nous avons appris hier mercredi que l'armée congolaise et l'armée ougandaise ont décidé de prolonger les opérations conjointes contre les ADF dans cette partie du pays. Comment vous trouvez ce renouvellement des opérations ? En fait, tout d'abord, moi je suis d'abord un natif des bénis. Je ne peux qu'engourager ça. Si on pouvait dire qu'il fallait mettre effet déjà à cette opération avant que la mission ne soit atteinte, ce serait une peine perdue. C'est-à-dire, il y a une nécessité. Il a fallu toujours qu'on renouvelle ce mandat-là de six mois et qu'on parvienne automatiquement à abouter ces ennemis d'ADF hors le territoire congolais. Ce sont des amis qui sont venus de nous endeuyer. Mes parents, mes mères, mes frères, mes tantes, mes ongles, ils vivent mal. J'en ai perdu d'ailleurs beaucoup. On ne veut plus que cela continue ainsi. Si on a renouvelé, moi je ne peux qu'applaudir parce qu'au moins nous sommes sûrs qu'au moins les avancées sont là et on va terminer une fois pour toutes. Pour finir, j'ai envie que vous puissiez lancer un message à nos militaires et faire décès dans moins d'une minute, s'il vous plaît. nos voyants combattants, nos voyants militaires, nos officiers déterminés à imposer la paix. J'ai dit que l'IDPS Nord qui est à vos côtés, il vous accompagne et il vous soutient à ça pour ça. Et tout ce que vous faites sur le terrain, c'est avec nous, c'est pour nous que vous le faites. Nous, population du Nord Kivu, nous vous disons grand merci et nous vous encourageons toujours à la puissance. Prouvez à ses amis, imposez-leur la mort parce que vous êtes permis à donner la mort à celui qui veut déranger la paix des fils du Nord Kivu, des fils de l'Est. Nous vous encourageons, surtout, nous vous appelons à la neutralité, à neutraliser tous ces amis, tous ces bandits, tous ces gens-là qui dérangent la paix à l'Est. Et parce qu'une fois la paix est retrouvée à l'Est, c'est le début du développement de la RDC. C'est pourquoi, moi personnellement, à mon nom, Georges, j'ai dit voyants combattants, voyants militaires, officiers de la RDC. Je vous remercie et je suis avec vous et à nos 15 jours, je vous abandonnerai. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Monsieur Georges, merci d'avoir été là. Merci également à tout le monde. Si vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires, abonnez-vous également, partagez les liens, mesdames et messieurs. Nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Georges, merci d'avoir été là. Merci messieurs les journalistes, merci Novaya Compata, merci peuple congolais. Soyons derrière Félix Tisekedi parce qu'avec Félix Tisekedi, la solution de la RDC est à court. Merci, fait de cet entretien, mesdames et messieurs, à demain. — Concerno. — Sous-titrage ST' 501 — … — Sous-titrage ST' 501 —